Et alors il vous arrive qu'on dit tout le temps la même chose, évidemment, mais c'est le cas de tous les gens qui ont eu une idée. Maintenant, n'est-ce pas, ça peut s'enverser parce qu'on peut dire aussi que c'est peut-être une forme d'une certaine médiocrité que de n'être pas curieux des choses. Une certaine paresse ? Non, que disiez-vous ? Une certaine médiocrité. Ainsi, regardez, moi, je n'ai pas lu un seul délibre qui ont paru depuis la Libération. Oui. Eh bien, quelquefois, je me reproche. Non, non, parce que j'ai fait là une distinction qui va vous amuser. Il y a les gens qui entrent dans un bazar, touchent à tout, ils disent, tiens, c'est joli, ça sent bon. Et puis il y a ceux qui vivent dans une cellule. Ils ont une idée, mais ils vont jusqu'au fond. Par conséquent, ils ne sont pas du tout... Oh, mais moi, ça m'est égal, je suis partisan, n'est-ce pas, de la l'incurité. La cellule qui le bazar. Et de l'isolement. Ah, absolument. Vous faites quelque chose comme ça ? Voilà. Ou sans ça, vous caressez tout. Oui, oui, oui. C'est très irritant. Mais vous venez faire une série ici aussi ? Oui, oui, oui. Oh, il y a longtemps que ça dure. Ah oui. Je n'en finis pas. Ah oui ? Les murs de Fontenay, vous savez, ce n'est pas une petite affaire. Ah, ben, je m'en doute. Oui. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez quelquefois notre ami le savoureux, non ? Euh, non, quelquefois, c'est Gallimard, oui. C'est Gallimard ? Oui. Oui. Moi, je me suis brouillé parce qu'il y a un personnage incroyable, c'est Paulan. Ah oui ? C'est un drôle, c'est un drôle. Oui. C'est un drôle. Des gens qui n'ont rien à le dire, ils dansent sur un pied. Oui, oui, oui. Évidemment, on les remarque. Évidemment, non, mais c'est ça. Oui, oui, c'est ça, c'est un danseur. Ah oui ? Oui, oui. Ah, mais à ce point de vue-là, un graphologue, j'en ai connu, qui m'ont impressionné, des graphologues, à qui j'ai montré l'écriture de Gide. Ah. Sans qu'il ne s'y qu'il s'était. Ah. Ça a été son premier mot. Mais c'est un danseur. Ah oui. Et c'est en effet un danseur. Oui. C'est vrai. Ah oui, ça m'a fait plaisir de le voir. Zaratustra aussi est un danseur. Hein ? Vous ne trouvez pas que Zaratustra est un danseur aussi. Zaratustra, le combien ? Seulement, alors... Avec beaucoup plus... Ah, mais génial. Oui, oui, oui. Des images, des belles images. Oui, oui. Seulement, beaucoup plus prétentieux. Oui. Évidemment. Ah, nous sommes... Moi, j'ai une pensée très grave au sujet de l'art. Je ne sais pas si vous voulez la partager. Je crois que l'art a dit tout ce qu'il avait à dire. Oui, je n'ai pas d'estime pour le mot art. Je n'aime pas ça. Enfin, la création artistique, la création... Non, non, non. Je n'aime pas ça. Enfin, le mot art introduit dans... La création dramatique. Le mot art introduit dans l'écriture. Mais oui, c'est un mot équipante. Les faiseurs de l'écriture, c'est ça en horreur. Mais par exemple, la création dramatique. Oui. Je ne serais pas étonné que l'ait dit ce qu'elle avait à dire. Oui, peut-être. Si vous aimez mieux, je ne crois pas au progrès nécessaire des créations humaines. Oui. Si, dans un certain ordre, c'est la science. Mais dans l'ordre de la littérature, je ne serais pas étonné qu'on ne fasse pas mieux que ce qu'on a fait. Non, oui. Et ça ne me choque pas. Alors, la poésie. Vous marchez dans cette... Non, 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 c'est fini. C'est fini. Et du reste, toute la poésie depuis le romantisme, je l'ai en horreur. Mais le romantisme, vous l'acceptez. Hein? Non. Ah, pas même Victor Hugo. Oh, non. Oh, ça, c'est pour moi. Vigny, Vigny. Vigny, non, non, non. L'homme qui écrit des choses parce que ça fait bien. Oh, oui. Non, 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 non. Alors, c'est fini avec le 17e siècle. Voilà. Moi, je m'arrête. Du reste, j'arrête l'histoire de littérature et des arts au 18e siècle. Oui. Le reste, je m'en fous. Vous, vous n'aimez pas le 18e siècle. Ah, pardon, comme idée ici, j'aime beaucoup. Mais au point de vue formel, le 17e est supérieur. Ah, oui, oui, oui. Les tragédies de Racine sont des choses parfaites. Oui, je ne peux pas se faire ça. C'est votre avis? Non, mais c'est trop orné pour moi. Ah, oui, c'est parfait. Oui, oui. Molière, t'admire. Ah, ça, Molière, c'est... T'admire. C'est ça. Quand je fais la comparaison de la concision des répliques de Molière avec les ornements de Racine. Ah, c'est très différent. Écoutez, Racine a la faculté d'enfermer des choses très profondes en quelques mots. Écoutez... Non, 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 il n'y a pas la concision, la rapidité de la spontanéité de Molière. Ah, non, oui, et quelquefois avec Périen. Oui. Par exemple, moi j'aime bien beaucoup ceci dans le bourgeois gentilhomme. Comment dit-il? C'est assez grand, c'est beaucoup plus joli que je vais le dire. Voilà, un curieux animal avec son plastron. Voilà, un curieux animal avec son plastron. Oui, c'est admirable. Oui, mais alors là, une question se pose. Comment se fait-il, il arrive là en quarantaine d'années? Des génies. Et on ne les retrouve plus. C'est fini. On a la même chose dans l'histoire romaine d'ailleurs. Ce serait curieux. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'est fleuraison. Et puis... Oui, la fontaine est admirable. Ah oui. Ça. Ah oui, moi j'aime bien beaucoup ce genre-là. Il me console de tout. La fontaine est surtout admirable parce que, enfin... Il a des choses probantes qui déjoignent une simplicité. Je sais ça qu'il est beau. La simplicité. Il n'y a rien de plus beau au monde que ça, la simplicité. C'est l'éternité. Oui. Et comment vous venez ici? Vous ne venez pas à pied. Ah, mais j'habite l'hôtel Quéré d'où je vous ai écrit. Oui, oui, boulevard Raspal. Oui, c'est ça. Oui, mais dis-donc, il y a un chemin d'ici. Je prends un taxi. Ah oui. Oh non, je ne marche pas. Ah oui. Je ne marche pas. Oh, c'est embêtant ce diabète. On me fait des piqûres d'insuline. C'est un traitement terrible. Très fatigant. Voilà. Enfin, la tête est bonne. Et les yeux aussi. Ah, vous, vos yeux ne vont pas? Oui, oui. Et le ouïve. Oh, excellente. Excellent. Pour que la tête fonctionne, vous savez, c'est ça. Et vous êtes toujours avec des animaux là-bas? Non, je n'ai plus trois chats et une guenon. Ah oui. On a les guenons qu'on peut. Oui. Trois chats. Ah, vous savez, ça, c'est ma faiblesse, la passion des animaux. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. C'est pas une chose qui est venue par passion, c'est une chose qui est venue par pitié. C'est une chose? Qui est venue par pitié. Je trouve que la plupart des humains se conduisent comme des bandits à dire des bêtes. C'est ton dieu. C'est ton dieu, absolument. C'est autrement-ci, n'est-ce pas? Tous les gens qui partent en vacances, qu'on tente un chien ou un chat, on se fout dehors. Oh, c'est ton dieu. Voilà. C'est ton dieu. Et quand on vient, on leur prend un autre. Oui, oui. Et aux prochaines vacances, on recommande. Oui, c'est ton dieu. Comme ça, moi, je comprends très bien les gens qui disent, moi, les animaux ne m'intéressent pas, je ne veux pas. Ah oui, c'est entendu. Voilà. Oui. Mais n'en prenez pas, par fantaisie. Non, je n'aime pas ça. Oh, c'est ton dieu. Et puis, les intressants de défense. En fait, ça, je suis obligé de confesser que j'ai une âme de vieille concierge sur ce sujet-là. Oui, mais vous l'aviez tout jeune. Oui. Ce n'est pas un effet. Ce n'est pas très aimable, ce que vous dites. Non, mais je veux dire, ce n'est pas un effet d'assainilité chez vous. Non, non. Ça tient à votre nature. Oui, oui. Oh, moi aussi, j'adore les animaux. Oui. Et tous les animaux. Je n'ai jamais été capable de sacrifice que pour les vagues. Ah oui. Je ne me suis jamais sacrifié pour un humain. Ben oui. Il y a des passages admirables du poète américain. Walt Whitman. Ah oui. Vous les connaissez. Oh, oui. Il ne m'embête pas à se humilier devant le Seigneur. Il m'embête. Oh, c'est admirable. Ah, ben, oui. Ils ne sont pas là à se frapper la poitrine. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est un poète important, ce petit gars. Oui, oui, oui. Solide, c'est très fort. Le Mercure, on avait publié une belle traduction. Ah, oui, je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Et qu'est devenue la maison du... Ah, ben, il existe toujours le Mercure de France. Oui, mais... La revue. Vous ne pouvez pas vous imaginer du néant de la médiocrité. Ah, ben, oui. Récemment, ils ont publié un article d'un médecin sur... Sur l'ex... Non, sur quoi, non ? Qui était assez bien. Giron, un nom comme ça, ça ne vous dit rien, non ? Non, non, non. Mais ils conservent toujours leur rubrique de littérature étrangère. Oui, oui, oui. Seulement, ils ont tout modifié la disposition à l'aspect, n'est-ce pas ? Vraiment. Et puis, il y avait quelques rédacteurs qui avaient tout de même une place. Ben, oui. L'ancienneté et Savoie, on les a laissé dehors. Ça, que ? Et qui dirige ça ? Un nommé monsieur de Sassi. Ah, oui, ça, oui. C'est un descendant du Sassi-de-Port-Royal, paraît-il. Ah, oui. Sassi. Sassi. Samuel de Sassi. C'est un anagrafe d'Isaac. Oui. J'ai appris il n'y a pas longtemps. Oui, oui. C'est un garçon qui est venu d'Adochine pour les régions de Mercure. Ah. Oui, comme petit Jean, il est venu d'Amiens pour être Suisse. Ah, 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 on est très, très curieux. Il y a un homme qui s'est mis dans la maison. Oh. Guéheno, c'est presque de, de... Vous savez ce qu'avait dit Gide de lui ? Plus que démagogue. C'est très, oh, très joli ce qu'avait dit Gide de lui. Il parle du cœur comme d'autres parlent du nez. Il est bien, ça, oui. C'est très exact. Il est insupportable. Oui, oui. Il est insupportable. Pour moi, c'est un genre à vomir. Oh, parfait. Alors, il vient, il vient publier une étude en deux parties, en parlant de Mercure, comme ça. Or, non, ou l'équation de la vie. Où l'un ? L'équation. Alors, voyez-vous ça, ce mot de mathématiques comme ça, non, non. Oui. Il est très prétentieux, d'ailleurs. Oui, oui. Oui. Il a aussi des souvenirs où il parle de moi, mais je parle du tout seul. Oui. Je ne lis pas ce qui s'écrit sur moi. Vous avez bien raison. Oui. C'est une création de la vie. C'est une création de Daniel à Lévis. Ah, tiens. Oh, ça me met. Oui, ça. Parce qu'on a déjà Daniel à Lévis, il a tout de même... Ah, ben, il était très démagogue à Lévis. Il serait désireux d'aller au peuple. Oh, non, j'ai horreur de ce gai, non. Oui. Et là, vous êtes là. Vous vivez tout seul, là-bas ? Tout seul. Oui. Mais toujours vécu seul. Oui, toujours. C'est une grande force. Je l'ai eue toute ma vie, mais j'avoue que je l'ai moins maintenant, parce que j'ai besoin de soins. Ah, ben. Oui. Mais enfin. Oh, naturellement. Moi, j'ai toutes mes corvées domestiques à faire. C'est bien embêtant. Mais enfin. Oui. Nous sommes à une époque, n'est-ce pas ? Si vous introduisez quelqu'un chez vous, vous n'êtes pas sûr de pouvoir la mettre dehors, si le besoin vous embrasse. Ah. Et puis ensuite, n'est-ce pas, quand on a atteint un certain âge, vous prenez une femme quelconque comme gouvernement, ou si jamais ça fera pas suriné par un michet au milieu de la nuit. Ah, oui. Vous n'êtes pas. C'est un très long de mer, c'est aujourd'hui. C'est très évident, ça peut arriver. Alors, n'est-ce pas ? Ça peut arriver. Oui. Alors, vous parlez ici, tout à l'heure ? Oui, j'attends que mon questionnaire arrive. Oui. Ah, avec Cyprien ? Non, avec un nommé Robert Mallet. Ah, oui, oui, je sais très bien qui c'est. Ah, oui. Un dialogue. Oui, oui, poser question, je réponds. Oui, c'est ça. Oui. Alors, pourquoi ? Vous avez vu tout ça à l'avance ? Non, non, non. Ah, ah, ah. Ah, ben, c'est pas un mauvais moyen, ça, vous répondez. À chaque entretien, il me dit, ben, aujourd'hui, voilà, sur point, ça va passer. Oui. Voilà. Ah, mais alors, ça donne une note de spontanéité. Je crois qu'il y aura même beaucoup de choses à réveiller parce que je me suis laissé. Ah, 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 ah. Est-ce que vous ne l'avez pas fait aussi ? Ah, monsieur, excusez-moi, c'est un déranger, justement, justement, je suis un déranger pour notre entretien. Voilà. Oui, je suis... Alors, bonjour, monsieur. Excusez-moi, je ne me lève pas parce que je... Il y a longtemps que c'est que là ? Oui, j'étais là depuis quelques minutes. Ah, oui. Vous pouvez vous bavarder... Vous montez là-haut ? Oui, nous travaillons... Bon, 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 bon. Oui, 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 oui. Un dialogue. Eh bien, alors... Il n'est pas là, mon homme ? Il doit venir de chez Zénie, Paul, de l'année. Il converse avec monsieur Bain. Ah, oui, c'est ça. Mais je vous en prie, je vous en prie. Alors, vous allez faire aussi un dialogue. Oui, nous continuons. Mais... Mais... Nous avons déjà au moins 20 entretiens, alors ça va faire... Ah, 20 entretiens, nous en avons eu 13. Mais ces messieurs ont pris un système qui donne lieu à plus de spontanéité encore. Vous ne prévois rien du tout, si j'ai bien compris. Vous ne prévoyez rien ? Ah, si je prévois, c'est les questions que je veux poser à monsieur Léon. Oui, c'est lui qui est le maître, n'est-ce pas ? Ah, oui. Ah, oui, mais lui, il ne prévoit pas ses réponses. Non, non, non. Ah, oui. Oh, combien. Oui, oui. Mais monsieur Léon est très... Très habile, très... Oui. Très expert, très divers. Oui, je compte bien sur lui, oui, oui. Oui, ça n'est pas un mauvais système, ça. Moi, je ne m'y risquerai pas. Nous y sommes livrés à l'intérieur de... Oh, combien. Mais nous en ayant toujours... Oui, oui, avec un fil d'Ariane, oui, évidemment. Vous savez, en... En fils de Jean Cléard, j'ai un côté de... Je n'ose pas dire le mot cabotin ! Oui, oui, oui. Il est fait. Bon, voilà. Mais je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Alors, c'est moi qui vous... Pardon, de vous... Je vous en prie, je vous en prie. Au revoir, au revoir. Et bonne santé, étagez de bien vous soigner. Merci, monsieur. Voilà. Ah, en effet, au sujet de madame Lobard. Oui, oui, madame Lobard. Elle pourra rencontrer probablement la semaine prochaine. Madame Lobard ? Elle ne peut, madame Lobard. On pourrait prendre rendez-vous. Je pourrais prendre ça sur moi. Elle est toujours libre l'après-midi. Ah, la fin-midi ? Oui. Je pourrais vous donner à madame le numéro de téléphone. C'est le mieux. C'est le mieux. C'est le mieux. Elle l'a, le numéro de téléphone. Eh bien, c'est très bien. Bon, eh bien, alors, d'avance, je suis en partie pour elle. Oui, elle s'intéresse. Encore un mois. Vous en prie. Vous en prie. Ah, c'est ça, votre sujet ? Ah, bien, c'est pas un petit sujet. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, vous me téléphonez s'il y a quelque chose de nouveau. Oui, je peux l'avoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada